Salut les petits loups, comment allez-vous ? Aujourd'hui, regardez où nous sommes. Nous visitons le musée scientifique biologique du docteur Mérieux, la fondation Bio-Mérieux. Ça se passe ici les petits loups. Et là, triste souvenir, attention Covid-19. En plus, ils ont préparé quelque chose de spécial pour le Covid justement. Alors, qu'avons-nous ici ? A l'origine des maladies, le virus, les bactéries, les parasites. Et à chaque... Regardez, vous avez appuyé par exemple sur le virus, ça vous dit ce qu'il en est à gauche. On appuie sur les bactéries. Ça vous dit ce qu'il en est à droite. On appuie à chaque fois sur le truc. Et voilà, tout s'éclaire les petits loups. Donc, qu'avons-nous ici ? Regardez comme on étudiait jadis les microscopes appartenant au fameux Marcel Mérieux. C'était son microscope. Tout simplement. Comment on trouvait les petites bactéries ? On savait que ça existait, mais on ne savait pas à quoi ça ressemblait. Ensuite, là regardez. La source de... À la source des maladies infectieuses, l'agent pathogène, 1880. Voilà. Juste 1901. Voilà où nous ensembles les petits loups. Après, il y a comment lutter contre les infections. Et là, regardez. Ce qui est intéressant, Il y a une révolution dans l'histoire de la médecine. Tout simplement. C'est ce qu'on me suit. Le grand principe qui couvert la médecine, d'autant qu'il considérait la maladie, il considère que les maladies sont causées par des châtiments du Nord. Ensuite, nous avons la médecine arabe a un rôle fondamental dans la pensée du Moyen-Âge. Les médecins et philosophes arabes conservent et mettent en profit le vaste patrimoine lié par les Grecs et les Romains. Les Arabes réalisent notamment des descriptions précises de la variole et de la rougeole. Ils identifient le parasite responsable de la gaine et vendent les bienfaits fondamentaux fondamentaux de l'hygiène corporelle. Et voilà. C'est ton monsieur. C'est lui. Ancienne Rubensine, surnommée le prince des médecins. Environ 930-1037. Voilà. Un grand monsieur de l'histoire de la médecine musulmane. Ça fait plaisir d'avoir à pied là, forcément. Ça, c'est d'autres grands messieurs. Bon, là, c'est aussi anatomie corps humaine. Après, le corps humain. Là, c'est... Bon, ben, à l'ancienne, il fallait bien ouvrir et rentrer les gens, quoi. Enfin, éventrer, c'est un mélange d'oublier en grand mot, mais il fallait bien rentrer dans les... dans les corps et découper le corps pour pouvoir ce qu'il y avait dedans, quoi. Ah, regardez. Là-bas, c'est... Là, vous le voyez en grand. Là, on a... Nous avons Vez. Et le corps vétérinaire qui est Pierre XVI. Hum, c'est sympa. Un siècle et une évolution en évolution. Regardez. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que les extraits de correspondance d'un livre pasteur. Après de nombreuses expériences, je suis arrivé à une méthode de soins pratique et rapide dont les succès sur le chien sont déjà assez nombreux et sûrs pour que j'aie confiance dans la généralité de son implication à tous les animaux et à l'homme. Lui, c'est lui, pasteur. À côté, c'est le truc du signe. Joseph Meister, âgé de 9 ans, se présente à mon cabinet. Il a été mordu par un chien en rachet. Oui, pasteur. Ils ont fait un... Il a été excluté pour... Par l'intensité et le nombre de ses morts suves, Joseph Meister est exposé presque fatalement. C'est lui qui a trouvé le vaccin contre l'âge. Et là, nous avons extrait du livre de... Ah ! Regardez. Vous cliquez sur ce bouton. Les extraits du livre de Charles Meister. Et là, je vois ce bon vieux Charles Meister. Il est là. On va voir ce qu'il veut dire. Pour comprendre mon aventure, j'envoie la voiture dans laquelle je suis. L'avenir de la salle. Mon père sur des choses et paris. Ce savant artiste, après avoir fait des études à l'école de chimie de Lyon, pour comprendre mon aventure, il faut remonter le livre de la salle. Si vous venez, il y a pas mal de trucs. Ah, regardez. Ah, c'est marrant ces espèces de petites sculptures. Ah, oui, regardez. Les bovins. Les bovins. Le bovin. Les équilés. Et bien sûr, les oiseaux. Qui se représentaient là. Ah, oui, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui comme avant, quand on voulait savoir ce que l'homme avait en bien ou ce qu'il n'allait pas chez nous, que faisait-on ? Eh bien, les animaux, ceux qui ramassaient des expériences humaines sur les animaux. Au moins, ça nous sert. Ça, c'est intéressant, en fait. Et là, regardez. Le canidé, là. Et là, nous avons un joli petit tableau. L'homme, l'animal et les maladies. Avec le fameux moustique tigre, on a l'impression que si le moustique y pique, il va trop fouler des maladies. Alors qu'en Chine, quand ils élèvent de canards, justement, c'est pour aller combattre certains insectes. Regardez, ces canards, ils ne sont pas spécialement faits pour la consommation, mais c'est pour aller manger des moustiques ou des criquets ou des sages. Ça, c'est intelligent. Ils se servent de la faune et de la flore pour ne pas les abîmer, justement. Élevage des canards, il faudra la grippe aviaire. Mouais. Là, il reste. Regardez, les oeufs de groupe constituent un milieu de culture privilégiée et une sorte de mini-fermentaire. Ah, c'est sympa, regardez. Regardez, le pensionnat de Marcy-Létoile. Ça, c'est très, très cool. Un pourgrès dans une période de troublée. Et l'avantage de cette visite, c'est que là, on la voit dans sa globalité. Sachez qu'entre ce que je suis en train de filmer et ce que vous reverrez, ça sera totalement changé. Ah, tenez, regardez. C'est la première application en médecine humaine de vétélivère. Et voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mouais. C'est un mon vieux vétis. Moi, je te dirais, c'est quelque chose pour faire cuire. Je ne sais pas. Mouais. Il y a quelque chose qui doit sortir de l'angle. Et là, on change de pièce. En fait, c'est un petit parcours. Franchement, il est sympa, ce parcours. Ah, regardez. Ça, c'est intéressant. Comment cultive-t-on les bactéries ? Et voilà comment cultiver une bactéries. Franchement, c'est l'info, je crois. Bon, c'est les espèces de petites fioles. Regardez. Boîte de pétri et flocons d'hémoculture. Milieu de culture pour l'isolement et l'identification de bactéries. Hum. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de notes sur les boîtes. Excusez-moi. Il y a pas mal de notes sur les boîtes. Regardez les bactéries. Ah, c'est bien fait quand même. Franchement, l'exposition est sympa. Et là, on nous avance, c'est la même chose. Les monilines du bref. Bien, regardez. Et là, alors à droite, c'est comment cultiver la bactérie. Et là, c'est comment cultiver... Comment cultiver tant les virus. Ça, c'est pour les animaux, pour les humains, animaux. Et voilà, comment cultiver les bactéries. Sinon, c'est comme ça. Ouvre ton oeuf et t'as plein de pas mal de saloperies qui viendront à regarder. Pour ça, c'est pour la fièvre astrose. Pour récupérer le virus, tu prenais ton petit truc là et tu mettais ça dans la bouche de la vache. Alors, c'est sûr que le jour d'aujourd'hui, il y a maintenant tout ça pour mettre tout ça dans un tube. Regardez. Tu cure un tube à essayer. Bien ça. Ensuite, caveman. Duophylisation, qu'est-ce que c'est ? C'est pour ça. Et ensuite, vous avez ça. Excusez-moi. Le produit est mis dans un flacon. Et après, vous voyez tout son achat de grand-fait. Dans ce flacon. Ensuite, le flacon est bouché par ces loins. Là, il est mis au plan de géo. Ensuite, on fait subir au produit une simulation. Et ensuite, le flacon est vidé et rempli d'azote. Et là, une fois que tu as le truc fini, on bouche le flacon qui peut maintenant être facilement stocké et transporté. Ça, c'est plus ou moins férencièrement, mais pas un état, ça doit donner ça en fait. Regardez. Avec la petite seringue. Une fois que tu as le flacon de produits biophilisés. Une fois que tu as traité. Ça sent pas ce truc. Et là, ce qu'il y a de mieux, c'est que, regardez, une petite question à demander d'idées. Regardez. Ah, ce qu'il y a en fait, à l'écran, il y a plusieurs maladies. Logiquement, c'est censé cliquer dessus. On va dire que pour aujourd'hui, ça ne marche pas. Bon, en même temps, c'est la dernière fois qu'on va danser à tata, d'après ce que j'ai cru comprendre, après, il va tout détruire. Regardez. C'est sympa, quand même. Cette espèce d'interactivité. Ah, regardez. Qui est-ce ? Ça, c'est un jeu. Qui est-ce ? Ça, ça joue assez sympa. Vous êtes là, et vous venez avec nos enfants, et vous pouvez passer un petit moment sympa. Regardez la troupe d'idées. Attendez, je vais lui mettre un peu de lumière. Là, vous avez la pioche. Et c'est sympa. Qui est-ce des vitres. Hum, ça peut être sympa pour les petits. Ah, le jeu est vraiment sympathique. Allez, allez. Comment combattre les épidémies ? D'abord, il faut bien se laver les mains. Et après, on peut aller à l'ailleurs. Et puis, dans certains cas, quand c'est trop virulent, on se protège. Regardez. Médecin travaillant dans un hôpital d'isolement en 2004, lors d'une épidémie d'Ebola, au sud de Soudan. Allez, regardez. Et là, qu'avons-nous ? Ah, regardez. Après, il y a les avances. On va se filmer tout ça. Ah oui, c'est sympa. C'est sympa, c'est-à-dire. Quand vous levez l'oreille. Et il y a ce monsieur-là, qui nous raconte une histoire par rapport à ce qui est basé à la main. Le petit film. C'est sympa. Et là, vous avez les avancées dans le domaine du diagnostic et du soin. Ça, c'est ce qui est très important. D'abord, on diagnostic. Après, on soigne. Et voilà. Et là, nous avons tout ça. Charles Mérieux assure la relève. Au motion d'une innovation. C'est sympa, ce petit truc. La révolution industrielle, selon Charles Mérieux. Naissance du diagnostic. Et ensuite, les petits loups. Attendez. Avant de passer par là-bas. Protégez vos animaux. Merci d'être allé. Voilà l'histoire. Et l'avantage de ce grand monsieur, c'est d'avoir mis son musée ici. C'est que ça retrace de mettre des dates à un titre historique. Ça retrace une certaine époque de la ville lyonnaise. On va regarder ça. Et là, regardez, c'est Marseille-Etoile en vent. Avec le petit point jaune entouré. Un situ biologique. Il y a deux merieux. Et là, le sens de la visite. Ça, ça devait être marrant. Il musait quand il y avait les restrictions de la COVID-19. Et là, c'est qu'est-ce qu'un microbe ? Virus, bactéries, champignons. Regardez, c'est ce qu'on voyait dans les... Regardez, c'est les champignons et bactéries. C'est ce qu'on voyait dans le jeu qui est. Ah, c'est sympa quand même, comme jeu. Alors, attendez, on va faire bien. Virus, bactéries, champignons. C'est pas la même chose. Il y a trois grandes frémies, en fait. Donc, lui, c'est le virus. Nous avons aussi la bactérie. Et enfin, le champignon. Et en bas, c'est tout ce qu'on a cultivé. Enfin, tout ce qui est cultivable et ou pas. Là, comme vous pouvez le voir, vous passez devant tout, en fait. Là, nous avons une espèce de couloir ou quelque chose de très, très grand qui nous attend. Mais, franchement, on est là. Regardez. Il y a... Je pense, pendant le Covid, on pouvait encore visiter. Mais il reste les vestiges de protéger où du... De se protéger du Covid. Regardez les voies. Mais par où rentrent-ils des virus? Dans la nourriture, dans le monde. Je caisse sur les mains. Après, il y a la transmission. Après, il y en a beaucoup qui pensent qu'en se faisant piquer par les moustiques, parce qu'ils piquent à droite et qu'ils piquent à gauche, qu'effectivement, on pourrait avoir un virus. Le virus serait transmissible de par le dard qui nous pénètre dans la peau. Mais ça, après, il y a les études qui disent oui. Il y a d'autres éduques qui disent non. En me faisant piquer par un mystique. Après, il y a comment... Bon, forcément, comment éviter de tomber malade? On se lave. On est propre. Et c'est comme ça qu'on guérit. Mais bon, ce n'est pas parce que... On évite, on évite. Au moins, la propreté, ça aide. Et là, il nous explique comment le COVID-19... Là, quand même, ça a été un sacré virus. le SARS-CoV-CoV. Ça reprend un peu l'idée d'où c'est le SARS. Les symptômes, comme vous avez là. On commence à voir si nous sommes protégés. Quel traitement? Et quelle approche vaccinale? Après, c'est un peu bizarre. Autant, il y a un vaccin qui a été sorti mais qui n'a servi à rien. Qui n'empêche pas la transmission. Alors qu'il y avait... Alors qu'il y avait les bonnes vignes tisanes. Ou le bon vieux traitement du professeur Raoul. Regardez. Barrière. Comment protéger son corps. Oui, il y avait le bon vieux Raoul qui avait raison. Le professeur Perron qui avait raison aussi. Et regardez comment ils ont été traités. Et bien, totalement à fraude. Les gens ont menti. Ils se sont moqués de tout le monde. Et à la fin, il y a les vaccinés et les non-vaccinés. On espère que les vaccinés m'ont bien. C'est pas ce qui a été foutu dedans mais c'est censé être censé être quelque chose qui est dégué. Ah oui. Qumirgue, Sanofi Pasteur, Marcy l'Etoile. Parce que c'est vrai, à Marcy l'Etoile, vous avez l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques. Là, on fabrique les nazis, qui se trouvent justement sur... Ah, regardez. Si vous venez là, début biomérieux, jusque là. Ah, c'est sympa l'histoire à raconter. En fait, c'est là, le biomérieux Sanofi Pasteur. Là, c'est des fameuses expériences testées sur les animaux. Sachez qu'il y a beaucoup de pangolais qui se sont fait d'amitié du même dans sa... dans la myrie de Marcy l'Etoile. Et le château, peut-être là où vous avez... il a regardé dans quoi nous arrivons. Allez. Alors, attendez. Je dois une note en français, celui-là. Ah, c'est là-bas. Le 1, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il nous dit, celui-là ? Modèle actuel de seringue pour vaccins. Le 2, forcément. Ancien modèle de seringue pour vaccins. Putain, ça faisait peur, ça. Les aiguilles, elles ont bien changé. Regardez. La grosse comme la petite, heureusement pour nous. Ensuite, nous avons le 3. Number 3. Modèle de seringue à double compartiment pour vaccins multivalents. Après, nous avons le 4. C'est l'espèce de gros truc tout blanc. L'espèce de gros feu d'artifice. Le numéro 4. Alors, c'est auto-injecteur multi-compartiment. Utilisé pour l'armée. Ah oui. Si vous voulez comprendre, tu es là. Il y a un film qui est bien qui s'appelle Rock à la fin. Enfin bref, il ne faut pas me dire du film mais il leur explique que pour soigner, il faut sortir une espèce de grosse seringue et poum, en plein dans le cœur. qu'on appelle une auto-injection. C'est ça, tu dois te le rentrer autrement tu es mouru. Dans le film, c'est ça. Ils doivent intervenir parce qu'il y a des mecs qui ont pris des gens en otage avec une espèce de virus. Et du coup, ils doivent s'injecter un truc comme ça dans le cœur. Et là, nous avons le numéro 5. Exemple de produit lyophilisé destiné à une injection par cerine. Ah oui. Tu mets ton produit dedans et après, avec la petite aiguille, tu pinces au milieu. Tu sors le produit et après, tu te l'injectes. Regardez, industrie et humanisme. Le temps de la mondialisation. C'est sympa tout ça. Ah, regardez, qu'est-ce que c'est là? Campagne de vaccination. Ah oui. Donc, ça se trouve. Ah, voilà. C'est un pistolet imagé. Attendez. Pistolet imagé pour infection sans aiguille. Ils ont été utilisés durant la campagne de vaccination contre la méningite au Brésil en 1974. en dézoom. En fait, c'est ce truc là. Ah oui. Il a gardé le pistolet en question. On le retrouve à gauche et sur la petite dame et sur la petite dame. Ça, ça nous. Après, les vaccinations de planétaires à regarder. Et ça, à mon avis, ça doit être la fabrique à antidote. Ah, regardez, la culture. En fait, le principe, c'est quoi ? C'est visiblement qu'il met tout dedans et que le petit robinet tu récupères la substance et après, et après, et précisément c'est marché comme ça. Et ensuite, le petit robinet qui est juste là qui permet de récupérer le produit et d'en faire un vaccin. C'est sympa, c'est de voir. Ah, attendez, regardez. Tout ce qui est le petit détail. C'est sympa, hein ? Eh bien, ça, c'était sacré machine faite par les yeux. Et là, il faut absolument rentrer par ici. Wow. Oot bec. Oot break. Alors, ça, c'est censé être sur l'exposition temporaire. Euh, oui, temporaire. Ah, c'est sympa, cette petite loupe. Regardez, qu'est-ce qu'on peut y voir. Ah, des tout mini-mustiques. C'est vrai que la loupe, ça les fait très, très bien grossir. Attendez. c'est vrai que la loupe, c'est la loupe. Ça les faits. C'est la loupe. C'est la loupe. Moustiques. Et bien ces petits moustiques sont trop scopiques. C'est vraiment petit. Vecteur de nombreuses maladies infectieuses, un monde, une seule santé, le cage à poules, ce qui va avec la déforestation, forcément commerce d'animaux, et là le pangolin, chauve-souille, le pangolin, chauve-souille, et voilà, et quand ça va mal, on les ougouille tous, chauve-souris, les petits loups, les frugivores, c'est-à-dire qu'elles mangent des fruits. Et là, les animaux ne peuvent pas toucher les faux animaux. Alors là, ça s'est bien fait dans les petits poules. Juste en bas, les petits loups. Juste en haut, les oies, les oies et les cadavres. C'est-à-dire qu'il y a des petits poules. C'est-à-dire qu'il y a des petits poules. Et là, nous arrivons dans un laboratoire, mes petits loups. Regardez, un peu de chimie, s'il vous plaît. Si vous voulez faire le prof, à mon avis, je pense que si vous venez avec un petit groupe, ils doivent pouvoir mettre quelque chose en place et vous expliquer ce qu'il en est. Voilà comment on travaille dans la chimie. Les petits lavabos pour bien se laver les mains et les gants. Pour être sûr de ne pas être contaminés. Après, ça retrace pas mal de... Oh, regardez ! Les singes de l'épidémie de l'endémie africaine à la pandémie mondiale. Ce serait toi qui nous aurais contaminés. Je vais vous dire que c'est un siège confortable. Le principe, est-ce que... Ah ouais, c'est sympa, hein ? Vous pouvez bouger de droite à gauche. Là, devant vous, vous savez les différents virus. Voilà comment est fait l'intérieur de le virus. En fait, je me suis un petit peu mal. Je me suis prêt. Je suis le prof. Voilà. Voilà. Voilà les virus. Alors là, nous avons le virus Zika. Il a été grossi en 2,2 x 5 millions. C'est énorme, ça ? Ensuite, nous avons... Virus de l'immunodoficience humaine. Il a été grossi en 1 million de fois. Il est un peu plus beau que l'autre. Et là, nous avons Ebola. Donc, il a été grossi à 1 million. Et bien, Ebola. C'est pas très joli, c'est tout ce que tu as fait, hein ? Et voilà comment travaillent les scientifiques. Ils sont dans... Ils sont bien protégés. Il y a un film qui est magnifique là-dedans. C'est le film Alert. Avec... L'acteur qui a joué... Le fameux film de Kaiser Soze. Qui joue dedans. Il est tout simplement magnifique. Et... Morgan Freeman. Et vous allez voir comment les scientifiques sont super bien habillés quand ils manipulent tout ce qui est bactérologie, virus et autres. Ne pas être contaminés, justement. Ce qu'on a pour sauver. Et non pour se... Se faire... Contaminer. Après, regardez. Mobilisation internationale et locale. Et là, regardez. On vous explique comment un virus... Le virus couvre. Des petites antennes se déplacent. C'est sympa. Après, il libère. Il est tout autour de là et... C'est comme ça qu'une maladie arrive. Sauf si vous avez de très très bonnes globulons. Et là, ça vous rappelle un petit peu... Vous pourriez vous distinguer les épidémies. Commencer ici. Il y a une petite enquête. Santé publique. L'affaire de tous. Et voilà. Et là, c'est la fin de la visite. Et si tu as envie de venir avec tes petites chéris. Alors, moi, Clion, je n'en ai pas. Pour dessiner les petits virus. C'est sympa. C'est sympa. Il y en a pourjuive la puissance 4 aussi. C'est tout aussi intéressant. Ah, regardez. Je n'ai pas fait attention à ça. Alors, les petits loups. J'ai tourné... Je suis dans le musée du laboratoire Biomérieux. Alors, l'entrée pour adultes, je crois que j'ai payé 5 euros. Après, bien sûr, vous avez les tarifs réduits et tout ce qui va avec. Honnêtement, est-ce que ce musée vaut le coup d'être visité ? Alors, sans hésitation, je vous le dirai avec un très, très grand oui. C'est magnifique tout ce qu'on peut voir et découvrir. Et vous allez voir, tout début, il y a des microscopes. Enfin, il y a un microscope que vous pouvez... Enfin, il y a une espèce de tic et ça vous le grandit en conditions réelles. Mais honnêtement, c'est tout simplement magnifique. Donc, j'ai un truc à vous dire. Si vous voulez venir avec des femmes et enfants ou tout seul pour visite amusée, je vous le conseille parce que c'est bien foutu, c'est bien ficelé, c'est bien présenté. Donc, si vous avez des idées de sorties ou pas chères, venez à un laboratoire biomérieux. Moi, perso, je vous le conseille. Et en plus, aujourd'hui, et en plus là, l'exposition telle qu'on vient de la voir, sauf l'exposition Outbreak, mais vraiment le musée de sciences biologiques du Docteur Mérieux. Là, c'est le temporaire et là, c'est le permanent. Tel que vous venez de le voir, on le verra peut-être plus. Parce qu'après, d'après ce qu'on m'a expliqué, la dame des travaux, enfin la dame de l'accueil plutôt, ils vont à peu près tout réorganiser et tout reconstruire. Donc, ça veut dire que ça aura vraiment une toute autre idée, une autre tête. Mieux organisée et mieux répartie. Quoique là, j'ai trouvé que c'était bien organisé, mine de rien. C'était pas moche et c'était pas affreux. Bon, comme vous pouvez le voir, la visite, elle fait, allez, 30 minutes. Mais honnêtement, si vous prenez le temps de lire, de comprendre certaines choses, la visite, elle dure, au bas mot, une heure. Parce qu'il y a pas mal de trucs à voir et à lire. Et c'est très intéressant et instructif. Donc, si tes petits gars, enfin tes enfants, veulent venir, veulent bosser dans la biochimie, voir l'extrême, le monde du tout petit, c'est ici, enfin, vous allez sur ce site. Là, il y a les horaires d'ouverture. Musée documentaire bio-mérieux, musée docteur bio-mérieux. Autrement, vous tabez dans les barres de recherche Google. Et vous allez voir que c'est assez sympa. Ah oui ! L'avantage, si votre petit, enfin, si vos enfants veulent vraiment s'orienter dans la chimie, emmenez-les ici. Et c'est assez complet. Malgré que ce soit vraiment peu, enfin, c'est... Le truc, il est un peu petit, mais pour la concentration, c'est concentré, c'est petit, mais c'est vraiment complet pour faire le point sur la chimie. Donc, si vos gosses ou si quelqu'un veut être orienté dedans, venez faire un tour et c'est franchement exceptionnel à voir. Bon, les petits loups, finis-je de parler ? Si vous voulez le visiter, faites-vous plaisir. Si vous voulez regarder, faites-vous plaisir. Mais le mieux, comme je vous dis tous les jours, c'est de venir voir sur place. Ça vous fait des balades, mais c'est magnifique. C'est enrichissant pour vous et pour les personnes qui vous accompagnent. Allez, les petits loups, bonne journée, week-end prochain. Ciao !